Le 20 octobre dernier, la Fédération des CPS de l'Union des villes et communes de Wallonie organisait devant plus de 140 participants une journée d'études à la Marlagne de Huépion. Et ce, sur le thème du contexte de crise, quels sens et quels essentiels donnés au travail social en CPAS. Dans le contexte de crise, sociétale, sanitaire et de catastrophe naturelle, les CPAS, et plus singulièrement les travailleurs sociaux, sont en effet durement impactés dans leur travail au quotidien. La Fédération en veut pour preuve la surcharge administrative, les nouveaux publics qu'il faut désormais accompagner à distance, l'aide humanitaire grandissante, le manque de reconnaissance des équipes et l'éclatement des aides sociales notamment. La Fédération des CPS s'est donc emparée de cette problématique grandissante grâce à une journée d'études assortie d'ateliers pour baliser des pistes de réflexion et développer un véritable plan d'action pour les travailleurs sociaux en CPS. À la Marlagne, la matinée a été introduite par Luc Van Dormal, président de la Fédération des CPS, qui a ensuite donné la parole à Bernard Dutrieux, conseiller en formation et ancien chef du service du centre de formation de la Fédération des CPS. Et ce, sur le thème du travail social, de ses mythes, de ses réalités et de ses changements. Mais cette journée a surtout été l'occasion pour l'équipe de la Fédération des CPS de dire une dernière fois au revoir à leur ancien collègue, récemment retraité, et qui, à cause de la crise sanitaire, n'aura pas pu être salué comme il se doit. Bernard Dutrieux aura ainsi vécu 28 années de travail, largement salué par ses pairs, au sein de la Fédération des CPS. Un Bernard Dutrieux très applaudi et visiblement fort ému par l'hommage rendu.